Je suis Cédoué Mathieu, chef de zone à l'agence national d'appui au développement rural. Ici, nous sommes sur un périmètre risicole qui est conduit par des producteurs dans le cadre d'un projet avec la FAO, le projet TCP, IVC 3502. Et dans le cadre de ce projet, l'ANADER est chargé d'assurer l'encadrement des producteurs, des bénéficiaires sur ces périmètres-là. Et nous assurons le conseil agricole. Nous faisons donc leur formation sur l'itinéraire technique du riz. En tout cas, nous faisons également des formations coopératives, organiser les producteurs, les mettre en groupement, en groupement coopératif. Il y a cela. Et donc, en tout cas, nous faisons le transfert de technologie sur ce périmètre-là. Les producteurs ici ont bénéficié ce programme qui, sur ce périmètre, il y a eu 13 hectares qui ont été réhabilités par le projet. Et les paysans, les producteurs, ont participé à la réhabilitation de ce périmètre-là pour leur apprendre également à cuire les canaux, en tout cas à gérer le périmètre. Ici, ce qui est important, c'est la gestion durable du sol que nous éditions ici. Et nous faisons en sorte que les producteurs utilisent le concept de produire plus avec peu. C'est important, et nous utilisons le système de recruture intensive. Et ce système-là leur permet, en tout cas, de gérer le périmètre, de gérer d'abord l'eau, gérer le sol, gérer même, disons, la sémence qu'ils reçoivent. Par le passé, ils utilisaient beaucoup plus de sémences. Pour un hectare, par exemple, ils pourraient utiliser au moins 80 hectares, 80 kg de sémence, comme aujourd'hui. Avec ce système-là, normalement, avec 15 à 20 kg de sémence, ils emblavent un hectare de parcelles. Donc, on veut aller jusqu'à utiliser 10 kg de sémence, donc économiser beaucoup plus. Donc, ils ont vraiment adopté le principe. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous conduisons donc ces activités avec eux. Ici, ils préparent d'abord une pépinière. Après le labou, on prépare une pépinière, et puis on fait un répiquage. Le répiquage se fait vraiment en lit, avec un brin, pour vraiment économiser la pépinière. Avec la sémence, c'est vraiment important. Sur ce périmètre également, dans le cadre de ce projet, c'est un projet intégré, c'est un projet de développement intégré. Ils font également de la pisciculture, de l'autre côté. Et également, ils ont un site maraîcher. Donc, ils font également de la culture maraîchère. Donc, il y a la risiculture, la pisciculture et le maraîcher. Donc, tous ces sites sont dans le même secteur ici. Ici, nous sommes sur le périmètre risicône.